Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel. L'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela étant fait, c'est parti. Eh bien les amis, les images que nous utilisons sont à titre illustratoire. Alors, nous vous invitons à être courtois et polis au niveau de vos commentaires sous peine de ne pas les voir supprimer. Merci. L'armée gambienne envoie des troupes à la frontière avec le Sénégal. Selon le média gambien qui donne l'information, jammano.com, des soldats sénégalais auraient ouvert le feu sur les gambiens, blessant au moins 6 personnes. L'armée a confirmé mardi, voire avoir envoyé des troupes à la frontière sud du pays avec le Sénégal après que des gambiens ont été blessés par des soldats sénégalais. Selon la même source, les gambiens ramassaient du bois de chauffage dans la brousse lorsqu'ils ont été attaqués par des tirs. Les détails sont encore très vagues, mais nos hommes ont été rapidement déployés dans la zone en question à des fins de vérification. Nous comprenons que certaines personnes ont été amenées à l'hôpital de Biame pour subir un traitement. Mais pour l'instant, il est trop tôt pour établir exactement le type de blessure qu'elles ont reçues. Comment et où exactement? Parce que la forêt de Madjéam qui est mentionnée est censée être au Sénégal. Donc, si la forêt de Madjéam est au Sénégal, la façon dont ces personnes ont été blessées est quelque chose qui nécessitera une enquête approfondie. Déclare sur jamano.com le porte-parole des forces armées gambiennes, le capitaine Malik Sagnan sur Jamano. Pour mémoire, depuis mars dernier, les forces armées sénégalaises ont lancé une opération d'indemmentalement des bases de la faction du mouvement des forces démocratiques de la Casamance, MFDC, du chef rebelle Salif Sadio, situé le long de la frontière nord avec la Gambie. Ceux, suite à la perte de quatre de ces éléments, ils s'être capturés puis libérés dans une embuscade rebelle en février dernier, signé Sénégal. Eh bien les amis, si vous avez aimé cette note d'information, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification qui vous permettra de lire nos prochaines vidéos.